Bonjour à tous, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la correction du sujet tombé aujourd'hui en spécialité mathématiques centre étranger, exercice 4. Alors, ça fait intervenir des fonctions et des suites. On considère dans la partie à une fonction définie sur les valeurs positives de la forme f du x égale racine carrée du x plus 1. Première étape, on vous demande de montrer que cette fonction est croissante. Il suffit de dériver cette fonction, la formule de racine carrée du x plus 1 au niveau de la dérivée c'est 1 sur 2 racines carrées du x plus 1. C'est strictement positif, donc on a bien une fonction qui est croissante. A partir de là, on vous demande de vérifier une égalité en faisant f du x moins x. Donc, si je fais f du x moins x, j'ai donc f du x moins x ici. La méthode, lorsqu'on veut justement simplifier avec des racines carrées, c'est de multiplier par ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Pour avoir a moins b, facteur de a plus b au numérateur et au dénominateur. J'ai donc multiplié par racine carrée du x plus 1 plus x. Là, ici, vous voyez, racine carrée du x plus 1 plus x en haut et en bas. Ça me permet d'avoir une identité remarquable a moins b, facteur de a plus b, a au carré moins b au carré. La racine carrée, quand on la met au carré, s'annule puisqu'on a des valeurs positives. Il nous reste donc bien l'expression donnée dans l'énoncé. Ensuite, on vous dit, on déduit que l'équation f du x égale x admet pour une x solution cette valeur l, qui correspond d'ailleurs au nombre d'or. Donc, si je résous f du x égale x, ça revient à écrire f du x moins x égale 0. Donc, à écrire que cette écriture fractionnaire est nulle. Or, cette écriture fractionnaire n'est nulle que dans le cas où le numérateur est égal à 0. Il suffit après de calculer le delta, on est tombé sur 5, on a donc deux solutions réelles, moins b moins racine carrée de delta sur 2a et moins b plus racine carrée de delta sur 2a. En simplifiant, on se rend compte qu'il y a une des solutions qui est positive, l'autre est négative. On n'oublie pas que nous sommes sur des ensembles positifs. Donc, la solution de cette équation est donc l égale 1 plus racine carrée de 5 sur 2. A partir de là, on va passer à la partie B, où on introduit une suite par récurrence à partir de la fonction f. Le terme de départ, c'est u0 égale 5, puis u1 plus 1, c'est l'image u1 par la fonction f. C'est cohérent, la fonction f est définie sur des valeurs positives, donc pas de souci. On vous demande de démontrer une inégalité par récurrence. On commence l'initialisation, on calcule donc u1 qui est l'image du u0, donc racine carrée de 6. On vérifie qu'on a bien 1 inférieur égal à u1, inférieur égal à u0. On va vérifier l'hérédité. On va supposer que pour un anti-n, l'inégalité est vérifiée. On va montrer ensuite que cela implique que l'inégalité est vérifiée au rang d'après. Donc, il suffit de mettre à la place de 1 plus 1, 1 plus 2, et à la place de n, 1 plus 1. Or, si on parle de l'inégalité de départ vérifiée pour un anti-n, on n'oublie pas que la fonction f est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, si elle est croissante sur 0 plus l'infini, donc là, je modifie juste là, j'avais mis un petit 1. On peut donc partir au niveau des images. Donc, au niveau des images, on pourra dire que l'image de 1 est inférieur égal à l'image de u1 plus 1, inférieur égal à l'image de u1. Or, l'image de 1 fait racine carrée de 1 plus 1, c'est-à-dire racine carrée de 2. On a bien 1 inférieur égal à racine carrée de 2, inférieur égal à u1 plus 2, inférieur égal à u1 plus 1. Donc, l'hérédité est vérifiée. En conclusion, la propre est donc toujours vraie pour tout entier n naturel. On a donc bien cette inégalité. Cette inégalité va nous montrer que cette suite est une suite qui est décroissante et minorée par 1, donc convergente, puisqu'on est sur des suites numériques, donc réelles. Si on vérifie que cette suite est convergente, ça veut dire que la limite va vérifier f2l égale l, c'est donc un point fixe. Or, on a vu dans la question d'avant que le point fixe qui vérifiait ceci était 1 plus racine carrée de 5 sur 2. On vérifie d'ailleurs que c'est un point fixe parce que f est dérivable, donc continue. Ensuite, assez classique, on avait un petit programme Python. Donc, si vous regardez bien ce Python, vous avez un seuil n, la valeur de départ c'est 5, donc ça correspondrait à u0. On part au départ, donc i égale 0, c'est ce que je disais, u0. On a la valeur l1 plus racine carrée de 5 sur 2, puisque sqrd veut dire racine carrée de 5. Et là, on nous dit, tant que la valeur absolue de u moins n est supérieure à 10 puissance moins n, on fait le calcul du suivant, c'est-à-dire on passe à racine carrée de u plus 1, et on met un indice en plus, c'est-à-dire on passe à u1. On s'arrête donc dès que cette valeur absolue, c'est-à-dire l'écart entre les deux valeurs, est plus petit que 10 puissance moins n. On vous demande de donner la valeur pour le seuil 2, c'est-à-dire on vous demande de dire à quel moment on va s'arrêter pour avoir l'écart entre u1 et l plus petit que 0,01. Grâce à la calculatrice, on trouve 5. Alors pourquoi ? Sur ma calculatrice, j'ai tapé donc u1 plus 1 en fonction de u1 avec valeur de départ 5. Et j'ai mis une deuxième suite qui est égale à la suite u1 moins l en fin de compte. Donc là, je l'ai mis avec l'indice 1 plus 1. Mon tableau de valeur est ici, et je me rends compte que c'est pour 5 que l'écart entre les deux est plus petit que 0,01, puisque là c'est au-dessus, et là ça passe en dessous. D'ailleurs, on peut vérifier que dans la question d'après, on vous dit qu'au seuil 4, c'est-à-dire au moment où ça doit être plus petit que 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 0,001, normalement, c'est donné lorsque n passe à 9. On voit bien que quand n passe à 9, on est bien en dessous de 10 puissance moins 4, alors qu'au-dessus, on est au-dessus de 10 puissance moins 4. Et donc là, ça veut tout simplement dire qu'à partir de n égale 9, l'écart entre la suite et la limite sera plus petit que ça. On se rapproche donc grandement de cette limite. Voilà ! Merci. Merci.